Au dojo du stade de l'amitié général Mathieu Kérekou, les judokas béninois des départements de l'Atlantique et du littoral sont en compétition. Nous avons eu à faire les phases éliminatoires du championnat national de judo qui se tiendra dans le mois d'août, je crois bien dans la deuxième quinzaine du mois d'août. Ainsi, les différents clubs présents à ce rendez-vous ont pu démontrer tout le travail qui se fait de bien à travers leurs pratiquants. Sous le regard du public, les judokas ont offert des combats de haut niveau, passant par les catégories minimes jusqu'aux seniors. J'ai été très contente d'avoir participé à cette compétition et j'ai été très fière de moi-même qu'à gérer le championnat national. Il y a des choses à améliorer, il y a des choses à voir, il y a des choses qui sont faites de bien, il faut améliorer ça, il y a des choses qu'il ne faut pas refaire. Il faut travailler avec mon coach et ça va y aller. Après, je n'étais pas dans ma forme, je n'étais pas dans ma forme et ça, c'est dépeint sur mon combat. Les armes à sur le sport en général, c'est de l'entraînement, c'est de la préparation et c'est de l'engagement. Et s'il venait à manquer une de ces composantes, c'est difficile de pouvoir donner le résultat, à moins que vous comptiez sur un dieu ou une quelconque divinité, ce qui est pratiquement impossible dans le sport en général. Durant deux jours, la fédération a tenu son pari, celui de mettre en compétition les judokas afin de sélectionner les meilleurs pour leur intégration à l'équipe nationale. L'objectif de ce championnat, c'est-à-dire les phases éliminatoires que nous avons subies tout à l'heure, c'est de pouvoir faire sortir les athlètes qui tiennent encore bon, d'accord, pour les faire valoir au plan national, d'accord, quitte à eux de pouvoir rejoindre l'équipe nationale de judo afin d'avoir un parcours leur permettant d'avoir accès, comment appelle-t-on, aux compétitions à l'extérieur du pays. Après l'Atlantique et le littoral, ce samedi, les départements de Louemé et du Plateau vont accueillir les judokas pour procéder au même exercice. Et dès le 1er août, les départements du Zou, des Collines et du Nord-Bénin vont prendre le relais. Merci. Merci.